Vous voyez cette baraque là-bas ? Elle est bien hein ? Mais c'est pas la nôtre. Nous, on va là-bas, cette vieille bicoque là-bas, qu'il va falloir rénover. Et bienvenue à tous dans Farmers Dynasty. Mais qu'est-ce que c'est donc ce jeu ? Eh bien je dirais que c'est un parfait mélange entre Farming Simulator et House Flipper. Vous savez le jeu où on rénove des maisons ? Hashtag Valérie Damino, tout ça tout ça. Et bah voilà, c'est ça. D'ailleurs, je ne le répéterai jamais assez, mais il est également trouvable sur G2A, bien moins cher ! Tous les liens sont dans la description ! Et les bonnes promos en ce moment, c'est Noël. Bonjour, je m'appelle Olivier, et je suis ton voisin. Je m'occupe de cette ferme depuis le décès de ton grand-père. On va comprendre l'histoire un petit peu là. Enchanté Olivier, et merci de ton aide. Donc si je comprends bien, c'est mon héritage ? Je crois bien que oui ? Oui, cette ferme et le terrain qui l'accompagne sont à toi à présent. Intéressant. Je ne connais pas grand-chose à l'agriculture, mais j'apprends vite. Ça c'est bien vrai, c'est tout moi. Ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Et puis tu sais, on se serre les couilles de Paris. C'est des bons voisins ça. Suis-moi, je vais te faire visiter les lieux. Pas de problème Olivier, je vais tout de suite te suivre. Mission, suivez Olivier pour qu'il vous fasse faire le tour de la ferme. Consultez les objectifs mis à jour sur la carte. Ok d'accord. Alors la carte, c'est GTA V le bordel mon vieux. C'est San Andreas, qu'est-ce que j'ai foutu ? J'ai foutu un point par ici. Voilà, la carte, elle est comme ça. Elle est quand même relativement grande. Alors plus tard, on ira peut-être faire un petit tour à Los Santos par ici, se baigner un petit peu. On verra. On va découvrir un petit peu le jeu, on va voir ce qu'il en est. Donc nous, on va devoir rénover tout ce grand corps de ferme, cette grande exploitation agricole. Et ça va être bien cool. La ferme est en piteux état. Elle n'a pas vraiment été entretenue au fil des ans. Mais ouais, je vois ça. Tu m'étonnes mon vieux. En tout cas les gens, si vous kiffez, n'oubliez pas le petit like. Ça fait toujours plaisir. Tu devras remettre cette ferme à neuf par toi-même. Rassure-toi, tu en seras bientôt capable. Ok, donc, on va se faire une petite visite tranquille. Donc ça, c'est notre maison. Voilà, bienvenue chez nous. C'est un petit peu pourri pour le moment. Bien entendu, il va falloir rénover tout ça comme je vous ai dit. Voilà, ici nous avons le couloir, ici nous avons la cuisine. C'est complètement pourri mon vieux. Mais c'est un truc de fou. Qu'est-ce que c'est ici ? Ah, ici c'est l'endroit où on enferme les mauvais et les mauvaises abonnés. Ouais, ouais, ouais. Voyez ? C'est la cave. Donc, c'est là qu'on entrepose les petites boîtes de conserve et tout. On peut pas prendre. Donc, c'est cool. On va remonter, on va poursuivre la visite bien gentiment ensemble. Voilà. Ici, c'est la chambre du gamin. Bon, bah là, il doit pas être là. Il est parti faire un tour, certainement. Ici, qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, nous avons une petite chambre d'amis. Donc ça, c'est cool. Voilà, nous avons un lit ici. Eh bien, mon vieux, c'est vachement grand. La baignoire, sympa. Voilà, il a installé une petite station d'épuration juste à côté de la baignoire. Un très bon concept. J'adore, j'adhère. On va monter à l'étage. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a un joli trou dans la porte. C'est notre chambre. C'est là qu'on va pouvoir se ressourcer. C'est là qu'on va pouvoir dormir. Oui, parce qu'il y a un petit côté stranded deep. Faut manger, faut boire. Laisse tomber là, total, mon vieux. Il y a un côté jeu de survie là-dedans. Rénovation, farming simulator. Il y a un petit peu de tous les côtés. Il y a du GTA V. Vous allez voir, on va tout voir ensemble. Alors ici, nous avons le petit salon et tout, si on veut se ressourcer. Regarder un petit peu la télé, tranquillement. Ah, il m'attend Olivier. J'arrive, j'arrive. Je finis la visite. Et donc voilà, ici. Ah, bah ça c'est sympa. Voyez, l'électricité, elle marche. On va éteindre. Ça coûte cher les factures. Et donc voilà, ceci est notre maison. Donc, on va aller voir Olivier, tranquillement. Voilà. On va fermer la porte. On sait jamais ce qui peut arriver. Alors Olivier. Voici le garage dans lequel seront stockés tes véhicules. Bon, il est vide pour le moment, mais tu en auras rapidement besoin. Oui, parce qu'on va avoir des véhicules apparemment. Ton grand-père n'a jamais fini le dernier étage, mais si tu peux t'offrir les matériaux de construction, tu pourras le retaper. Tu pourras retaper le bâtiment. D'accord. Donc ici, c'est le garage. Très bien. On a des petits outils, une petite bourrette et tout. On a une petite porte là-bas. Donc, vous voyez que pour l'instant, tout est un petit peu en piteux état, on va dire. Bon, encore, quoi qu'ici, ça va à peu près. On va aller voir à l'étage. Oui, à l'étage, par contre, c'est pas tétère. Il n'y a plus de toit. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. On va réparer tout ça un petit peu plus tard. On va descendre. Donc ici, c'est le garage, là où on pourra stocker les véhicules apparemment. Donc, c'est cool. Voici ta grange. Elle est vide pour le moment, mais tu pourras y stocker le foin pour tes animaux plus tard. Mais Colmat s'est fuites avant toute chose sans... Putain, j'arrive pas à lire quand il bouge en même temps. Sans quoi tout... D'accord. Ça, c'est chiant. Le bétail de ton grand-père a été vendu. Tu devras racheter tes propres animaux. Ça, c'est un petit peu chiant quand il bouge en même temps qu'il parle avec la bulle au-dessus de la tête. J'aurais préféré un petit texte juste en dessous. Je vois que tu as été prévoyant et que tu as ramené tes propres outils. Parfait. Commence par réparer cette porte. Elle refuse de s'ouvrir. Celle-là, pas de souci. On va prendre notre outil avec F1. Soit F1, soit on peut ouvrir l'inventaire. Parce que vous voyez qu'on va pouvoir manger. On va pouvoir boire. En fait, si vous voulez, on a notre état de santé ici. Et comme vous le voyez, notre état de santé dépend de notre sommeil et de notre alimentation. Votre état de santé impacte sur votre bien-être et votre productivité. Donc ça, c'est très intéressant. On va faire échappe. On va réparer ça. Voilà. Donc là, vous voyez que... Hop. Deux coups de clou. C'est bon. C'est cloué. Ça marche direct. Mais par exemple, j'aurais été fatigué ou j'aurais mal mangé. Il aurait peut-être fallu que je mette 10 coups de clouteuse ou je ne sais pas. Donc voilà. Alors, RMB, vision d'ingénieur. On a une petite vision d'ingénieur. Oui, parce que nous, on est des ingénieurs. Tout à fait. On fait un petit clic droit et on voit tout ce qu'il y a à réparer. Donc vous voyez qu'on peut mettre, par exemple, des coups de truelle ici. Là, voilà. Voilà. Le mur est tout beau. Il est tout propre. Il est tout neuf. Bon, on ne va pas tout réparer pour l'instant. On ne va pas s'éparpiller un petit peu partout. On va suivre Olivier bien tranquillement. J'arrive parce qu'il nous attend. Construis un échafaudage et grimpe sur le toit pour l'inspecter. D'accord. Pas de problème. Échafaudage, pas de souci. On va poser un échafaudage. On pourrait en mettre un là. Un là également. Donc ça, c'est parfait. On va monter là-haut. J'arrive, mon petit Olivier. Attends-moi en bas. Je vais aller voir. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ton toit ? Succès déverrouillé. Aspiring farmer. Ah oui ? Eh bien, ça me fait bien plaisir tout ça. Là, vous voyez qu'il y a un peu plus de choses à réparer. Par exemple, ça demande un peu plus d'énergie. Donc, quatre coups de planche et ça devrait le faire. Voilà. Hop. Voilà, nickel. Pour l'instant, on ne va pas trop se fatiguer. Voilà. On va garder des forces parce qu'Olivier a encore pas mal de trucs à nous dire. Olivier, où est-ce qu'il est ? Il est là-bas. Dis-nous tout. Tu peux stocker les céréales que tu as récoltées dans le silo. Tu pourras ensuite les utiliser ou les vendre. Ah bah ça, c'est très intéressant, tu vois. Mais avant d'utiliser le silo, pense à le réparer. Donc, on prend notre vision d'ingénieur. Je dis ça, on n'aurait même pas forcément besoin de notre vision d'ingénieur vu qu'on voit ce qu'il y a à réparer. Mais dans l'idée, voilà. On appuie sur le bouton de vision d'ingénieur et on répare ici. Voilà, il y en a un ici. Il y en a deux petits coups ici, un petit coup ici. Voilà, c'est parfait. Ouh là, celui-là, je l'aurais presque raté si je n'avais pas ma petite vision là. Voilà, deux petits coups comme ça. Et c'est parfait. Voyez qu'on a gagné 1000 points sociaux. On a réparé le silo. Vous avez réparé votre silo agrafe. Félicitations. Vos voisins apprécient votre travail. Vous recevez 1000 points sociaux. Donc ça, c'est cool. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, il va falloir entretenir de bonnes relations avec nos voisins. Eh oui, on va gagner des points sociaux dans ce jeu. Donc, voici la serre. Tu pourrais y cultiver des légumes pour ensuite les revendre. Ah ah ! Effectivement, elle est en piteux état. Mais avant cela, tu devras colmater les fuites pour bénéficier de rendements maximum. Dis-moi tout, Olivier. Nous t'écoutons. Je vois que ton grand-père a acheté du matériel pour la réparer. Hum hum. Intéressant. Tu peux l'utiliser pour remettre à neuf ta serre. Eh bien, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Vois-tu ? Alors, on appuie sur F1. Voilà, on prend nos petits outils. Euh... Non, on ne va pas prendre la ponceuse. Alors, si. Ce qu'on pourrait faire, par exemple, voilà. On pourrait poncer la porte. Vous voyez ? Voilà. Ou alors... Attendez. On va poncer la porte. Voilà, comme ça. Ou alors, ce qu'on pourrait faire, éventuellement, c'est prendre les plaques de métal que nous a laissé notre grand-père. Et puis, par exemple, réparer la porte comme ça. Voilà. Hop. Trois coups de pistolet. Et la porte, elle est comme neuve. Voilà, impeccable. Rénover totalement votre ferme. Ça, ça va être la nouvelle mission. Donc, Olivier, j'ai fini. Tu te débrouilles bien. Je suis sûr que tu vas gérer cette ferme d'une main de maître. Mais c'est certain. À vrai dire, j'ai peut-être du travail pour toi. Ah, ça, ça m'intéresse, vois-tu ? De quoi s'agit-il ? Ma grange, j'aurais bien besoin d'être tapée. Tu penses que ça pourrait être dans tes cordes ? Tout à fait. Le toit est bien endommagé. Et les murs auraient aussi besoin d'un coup de neuf. C'est un travail pour moi, ça. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je peux t'offrir mon vieux tracteur si ça t'intéresse. Je suis sûr qu'il pourra t'être utile. Ah ah, intéressant. Alors, on a le choix entre deux réponses. La une, parfait, dans ce cas compte sur moi. La deux, merci, mais pas maintenant, peut-être plus tard. On va dire, parfait, compte sur moi. Oui. Allez. Parfait, dans ce cas compte sur moi. Nouvelle mission, rendez-vous chez Olivier et retaper sa grange. Utilisez votre vision d'ingénieur pour découvrir à quelle partie de la grange on a besoin d'être tapé. Eh bien, Olivier, je vais arriver. On a gagné 2000 points sociaux, c'est cool. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement rester dans notre ferme et tout retaper. Mais pour le moment, Olivier a besoin de nous. On a reçu 1000 points sociaux. D'accord, c'est parfait. Donc, on va se rendre chez Olivier. Voilà, je vais t'accompagner. Alors, sinon, comment que ça se passe, mon petit Olivier ? On se parle plus tard. Bah, comment ça, on se parle plus tard ? J'arrive, mon vieux. T'avais pas besoin de moi pour retaper ta grange, il y a deux secondes ? Il me snob maintenant. Tranquillement. Alors, est-ce que j'ai compris ? Les gens, plus tard, on aura des véhicules. Donc, c'est cool. D'ailleurs, Olivier va nous filer apparemment notre premier tracteur. J'ai hâte de voir ça. D'accord. Donc, on est arrivé chez Olivier. Olivier, lui, il est pas pressé. Il arrive tranquille. Alors, alors. Salut. Comment vas-tu, Abigai ? On se parle plus tard. D'accord. La meuf, je la connais ni d'Adam ni d'Ève. Elle me dit même pas bonjour. J'arrive. On se parle plus tard. Bon, c'est pas grave. On va s'occuper de tout ça. Allez, vas-y. Je vais te faire... Attendez. Je sais pas s'il voulait une porte en métal, moi. Eh bah, mon vieux, le métal, c'est l'avenir. Allez. Je vais te faire une petite porte en métal. Tu vas voir. Voilà. On va te faire ça aux petits oignons. Ça, c'est ma récompense, mon vieux. Ouais, ouais. Putain, je me vois déjà dessus, mon vieux. Oh là là. Ah, je sens qu'avec ça, mon vieux, il y a toutes les michtos du coi qui vont me courir après. Parce qu'avec des jantes comme ça et tout, il faut faire gaffe de pas se garer n'importe où. Ça va faire des envieux, ça. Ouais. Et la dernière porte, bien entendu. Voilà. Là. Alors, Olivier. Ah ouais, putain, mon vieux. Bah, laisse tomber. Il y a le toit à faire. J'avais pas vu. Il y a ça à rénover aussi. Voilà. On va te refaire le grillage bien comme il faut. Attends, 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 attends. Parce que là, je suis en train de faire le corneau, mon vieux. Il m'a pas dit de retaper toute sa baratte non plus. Nous, on s'occupe de la grange. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un échafaudage ici. Voilà. On va mettre des échafaudages un petit peu partout. Voilà. Comme ça, c'est parfait. On va monter là-haut. On va prendre notre outil de réparation. Voilà, on va réparer son toit. Donc, on a... Bah, on a tout son toit à réparer, mon vieux. Toujours en retard. J'ai vraiment l'impression que ça ne changera jamais. Attends. Tu parles de moi, là ? Parce que tu crois vraiment que ça m'intéresse ? On se parle plus tard. Ouais, ouais, ouais. Fais attention, mon vieux. Parce que moi, je te refais tes petites lunettes, là, avec la clouteuse, hein. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Fais-moi coucou, va. Allez. Bon. Ah bah, attendez. J'ai pas refait ça, moi-ci. C'était pas réparé, ça ? Non, c'est bon. Impeccable. Eh bah, mon vieux, c'est pas tourpo, tout ça, hein. Voilà. Alors, regarde ta grange un petit peu, là. Bah, tranquille, lui, ça va, mon vieux. J'irai par sa grange et tout, lui, il fait une petite partie de pêche et tout. Hein ? Ça va ? T'es pas trop fatigué ? C'est ce que j'appelle du bon boulot, merci. J'espère bien. Bon, comme je t'ai dit, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais ce Jack Beer est à toi. Ah ah ! Ça devrait déjà bien te dépanner jusqu'à ce que tu puisses acheter un nouveau tracteur. Tu devrais parler aux habitants du coin. Je suis sûr qu'ils auraient bien besoin de tes services. Tu vas avoir besoin d'une charrue d'un semoir, peut-être. Et j'ai vu qu'il y a déjà une herse dans ta ferme. Bon courage, en tout cas. Merci, Olivier. Allez, en route ! Ouh là 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 ! Vous recevez déjà de bire et 100 points sociaux. Déchire, mon vieux. Là là, comment que ça tue, quoi ? Je fais quoi ? Je rentre chez moi avec ça, moi ? Je suis pas arrivé, mon vieux. Entrez à achat de son. Oh, merde ! Attention, vous détruisez les récoltes d'un autre agriculteur. Votre statut social risque d'en pâtir. Je pensais que c'était comme dans Farming, moi, mon vieux. Tu traverses les champs et tout. Bah, dans Farming, je traverse les champs en camion, moi. Ça va, c'est bien, ça va repousser. Comment tu fais ? On n'a pas à briller, là ? Prêt pour la récolte, 99,49%. Bah ouais, bah, je savais pas. Bon, je rentre chez moi. Allez, petite vue intérieure et tout. Oh, comment que ça déchire, mon vieux ? On va mettre le régulateur de vitesse. Voilà. Ah ouais, ça déchire avec le régulateur de vitesse. Je pense qu'avec le volant, ça doit passer là-dessus, mon vieux. Chéri, je suis rentré ! Ouvre le garage, je garde la BM ! Ah bah, mon vieux, tu sais, un truc comme ça, ça fait des envieux. Regardez ça, cette précision, mon vieux. Voilà, nickel. Écoutez, je pense qu'on va s'attaquer un petit peu à la maison. On va commencer par l'intérieur. Voilà, on va réparer un petit peu tout ça, si on peut. Voilà. Ici, on a le carrelage à refaire, tranquille. Ah, c'est Valérie d'Amido Simulator, mon vieux. La chambre du gamin. Bah oui, comment tu veux qu'il dorme bien là-dedans ? C'est pas possible. Voilà, ça ira mieux déjà. Bah, faut tout refaire là-dedans, mon vieux. À mon avis, par la suite, peut-être qu'on pourra acheter des nouveaux matériaux, éventuellement. Franchement, là-dessus, je sais pas du tout. On va faire l'étage un petit peu ? Oui, bah ici, c'est pareil. Il y a tout à rénover. Il y a tout qui est mort là-dedans. Voilà, regardez ça. Tu pourrais presque passer à travers le plancher, mon vieux. Eh bah voilà, c'est parfait. Il y a un de ces trous dans la porte, mon vieux. Voilà, nickel. Des fois, il dégaine sa machine à clouer. On dirait un cow-boy. Ah, bah voilà. Bah oui. Tu répares une porte, tu la repeins, tu mets une vitre. Avec une machine à clouer, tout simplement. Et c'est quand même relativement pas mal, j'ai envie de dire, avec l'intérieur de la maison, là. On est quand même pas mal. Bon, ça a besoin quand même d'un petit coup de rafraîchissement. Je sais pas comment que ça va se passer par la suite. S'il y a moyen de moderniser un petit peu tout ça. Euh, ouh. C'est mort ici. Attendez, voilà, on va réparer ça. Impeccable, nickel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dormir un petit peu. On va aller se ressourcer. Et c'est parfait, voilà. On dort un petit coup. Eh bah mon vieux, j'ai cru qu'il allait jamais se réveiller. C'est ce qu'on appelle dormir comme à Loire. Nous sommes le 2 août, il est 6h05. Nous avons 1839 points sociaux et 520 euros sur nous. Ce qui est toujours pas mal. Nous avons toujours nos pommes, nos tomates, notre petit lait, notre petite boîte de poisson. Et ce qu'on va faire, les gens, c'est qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode sur Farmers Dynasty. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et ciao tout le monde, bye bye !